Et on revient donc sur la première prise de parole de Manuel Valls hier soir au 20h de TF1 avec vous Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Vous avez évidemment regardé le Premier ministre, est-ce que vous diriez qu'il y a déjà une forme d'esquisse d'un nouveau style ? Bien sûr, mais d'ailleurs on sait bien que Manuel Valls a un style qui se situe à peu près aux antipodes de celui de Jean-Marc Ayrault. Ça va de soi d'ailleurs, François Hollande a incité le nouveau Premier ministre à être lui-même, à apparaître, ne serait-ce que pour lui permettre à lui, François Hollande, d'apparaître moins et d'être plus présidentiel. Donc hier soir, on a vu Manuel Valls sur TF1 tel qu'en lui-même, c'est-à-dire avec de l'aisance, de la présence, un petit air d'autorité souligné par l'effroncement perpétuel de sourcils comme s'il avait la migraine. Il était plutôt en retrait par rapport à ce qu'il est d'ordinaire, il était sans doute un peu ému d'apparaître dans son nouveau rôle. Il a trouvé les mots qu'il fallait pour parler de ses origines en Catalogne ou des Français qui souffraient. Il m'a rappelé le jeune Laurent Fabius quand celui-ci avait été nommé Premier ministre par François Mitterrand, à la première émission de laquelle il avait participé, c'était l'heure de vérité. Il m'avait lancé « Lui, c'est lui, moi, c'est moi », ce qui n'avait d'ailleurs pas plu à François Mitterrand. Hier, c'était un peu l'inverse, c'est-à-dire que Manuel Valls se lançait plutôt « Nous, c'est lui, lui, c'est nous ». Est-ce que vous avez vu hier l'apparition d'une inflexion politique par rapport au gouvernement héros ? Non, pas du tout. Sur le fond, c'est exactement la même chose. C'est d'ailleurs, au fond, techniquement tout à fait normal, puisqu'il se trouve qu'au moment où a lieu ce changement de Premier ministre, après une débâcle électorale, au moment où ce changement de Premier ministre a lieu, les principaux projets du quinquennat venaient d'être mis au point. Ils n'ont même pas encore été annoncés dans le détail. Autrement dit, Manuel Valls va annoncer ce que Jean-Marc Ayrault avait auparavant préparé. Les deux seules petites nuances qu'on peut introduire. L'une, c'est l'apparition du pacte de solidarité à côté du pacte de responsabilité. Mais ça, si Jean-Marc Ayrault était resté, c'est aussi lui qui l'aurait fait et dit, bien entendu. Puis l'autre chose, c'est que maintenant que les options sont prises et que les décisions sont prêtes, François Hollande souhaite vivement que le rythme s'accélère. Alors vous avez vu forcément la une de l'hebdomadaire Le Point, qui parle de Manuel Valls comme d'un co-président. Vous y croyez, vous ? Absolument pas. Je crois exactement l'inverse. D'abord parce qu'il suffit de regarder ce qu'est la composition du gouvernement. C'est un gouvernement composé selon les désirs de François Hollande et pas selon les désirs de Manuel Valls, c'est bien clair. D'autre part, les projets que va porter maintenant Manuel Valls, ceux qu'il va présenter dès mardi prochain dans son discours à l'Assemblée Nationale, dans son discours d'investiture à l'Assemblée Nationale, ce sont des projets qui ont été préparés par Jean-Marc Ayrault sous l'autorité, évidemment, de François Hollande. Et puis enfin, la différence entre Jean-Marc Ayrault et aujourd'hui Manuel Valls, c'est que Jean-Marc Ayrault a connu deux François Hollande successifs comme président. Un premier président très en retrait et un deuxième président beaucoup plus visible. Mais qu'aujourd'hui, les choses se sont fixées. François Hollande est devenu un président classique de la Ve République. Et c'est avec celui-là que Manuel Valls va devoir travailler. Merci beaucoup Alain. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada